Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, ô toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche ordinaire de l'année B. Saint Marc, la semaine dernière on a vu la guérison d'un homme dans la synagogue de Capharnaüm, aujourd'hui la guérison d'une femme dans la maison de Pierre. Toujours à Capharnaüm bien sûr et c'est le même jour, c'est toujours un Shabbat puisqu'il est dit que Jésus en sortant de la synagogue est allé directement à la maison, sans doute l'office du matin de la synagogue et ensuite il est allé à la maison. Il a guéri l'homme à la synagogue parce que le Shabbat, l'homme a sa place à la synagogue pour célébrer la liturgie publique. La femme va être guérie à la maison parce que la femme à la maison a une place très importante dans la liturgie domestique. Il n'y a pas de plus et de moins, les deux sont très importantes, la liturgie à la synagogue et la liturgie à la maison. L'homme guéri a pu chanter les louanges du Seigneur dans la synagogue. On va voir que la femme guérie à la maison va pouvoir remplir son office de servante du Shabbat et l'homme de serviteur du Seigneur dans la synagogue. Alors il est dit que Jésus avec ses disciples, avec Jacques et Jean, est allé dans la maison de Simon et d'André. « Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre et aussitôt on parla à Jésus de la malade. » Ces disciples que Jésus vient d'appeler ont tout de suite reçu la grâce de la prière de l'intercession. Ils ont compris que quand on connaît Jésus, on doit lui confier tout ce qu'on aime, tous les malades, etc. La prière d'intercession, parler de quelqu'un à Jésus égale prière d'intercession. Il est dit « aussitôt on parla », mais je crois que c'est « il » en réalité, « il », c'est les quatre disciples, là, Pierre, Simon, André, Jacques et Jean, qui parlent à Jésus de cette femme qui est malade. « Seigneur, celle que tu aimes est malade » ou quelque chose comme ça. La prière d'intercession, c'est quelque chose de très important. Dès le livre de la Genèse, on rencontre la prière d'intercession avec Abraham, grand intercesseur devant l'Éternel. Et je prends un seul exemple, Genèse 20, 17. « Abraham intercéda auprès de Dieu et Dieu guérit Abimeleur, sa femme et ses servantes, pour qu'il puisse avoir des enfants. » Et Abraham est un grand intercesseur, il a intercédé pour Sodom et Gomorre. L'importance de la prière d'intercession, et ça va jusqu'à Saint Jacques, ce très beau texte qu'on lit pour le sacrement des malades. Jacques 5, 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. » Et puis Saint Jacques prend l'exemple du prophète Élie qui a prié et qui a été exaucé. Donc ces premiers appelés prient Jésus, parce que la belle-mère de Pierre est malade. Et que fait Jésus ? Il s'approche, il la saisit par la main. Et c'est très beau cette main de la femme saisie par la main du Seigneur Jésus. La main de la femme, alors on peut, sans trop tirer les choses par les cheveux, se rappeler qu'il y a une femme nommée Ève qui a étendu la main et qui a saisi ce qu'elle n'aurait pas dû saisir. Et peut-être que Jésus, à travers ce geste, vient guérir toutes les mains qui saisissent ce qu'il ne devrait pas saisir. Parce que Genèse 3, 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir qu'il était cet arbre désirable pour accueillir le discernement. Elle prie, forcément elle a tendu la main, elle a pris de son fruit et elle en a mangé. » Et voilà que Jésus prend la main d'une femme ici pour la guérir. Cette main divine qui a sauvé Israël de l'Égypte, de la mer Rouge, etc. Cette main forte dont il est question dans l'Ancien Testament, évidemment c'est la même. En Jésus habite la plénitude de la divinité. Et sachez qu'ici, en grec, le verbe, ce n'est pas simplement saisir un peu mollement, c'est saisir avec une très très grande force. Pour ceux qui connaissent le grec, c'est le verbe krateo, et ça veut dire se rendre maître de, saisir avec, mais vraiment, grande force. Alors, Dieu qui saisit par la main, on a par exemple dans Isaïe, chapitre 41, au verset 13, très beau. « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis la main droite et je te dis, ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide. » La belle-mère de Pierre a dû reconnaître cette main. Ou encore, dans le livre de Jérémie, chapitre 20, au verset 7. Alors là, c'est « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » « Tu m'as maîtrisé, tu m'as fait violence, quoi. » C'est le même verbe, exactement le même verbe qu'ici. C'est une espèce de force puissante. « Tu m'as fait violence. » Et si je vais voir la traduction de la taube, le même verset, Jérémie 27. « Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. » « Oui, j'étais bien naïf. » « Avec moi, tu as eu recours à la force. » C'est une main puissante. Et j'en profite pour faire une parenthèse, parce que tous ceux qui disent que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, non, Dieu tout puissant. On a besoin d'un amour fort et d'un amour puissant. Et plus Dieu est puissant, plus sa miséricorde est puissante. Et il nous tient par la main d'une manière puissante. C'est cette main dont il est question au chapitre du Deutéronome, au livre du Deutéronome, pardon, chapitre 7, verset 8. « C'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir un main forte et à délivrer de la maison de servitude. » Une main forte, une main puissante. Quand vous y regardez, enfin, je pense que vous allez voir apparaître sur votre écran une icône de la descente aux enfers où Jésus saisit Adam par la main pour le tirer du monde de la mort, le tirer des enfers. Vous verrez, ce n'est pas une simple petite poignée de main. Il l'attrape par le poignet et il tire très fort. C'est la même chose qui s'est passée pour la belle-mère de Pierre. Sachant que toutes les guérisons annoncent justement la résurrection et Dieu qui nous arrache à la puissance de la mort. Je vous lis un commentaire de Saint-Pierre Chrysologue. « Vous voyez comment la fièvre quitte celui dont le Christ a pris la main. La maladie ne subsiste pas en présence de l'auteur du salut. La mort n'a pas accès là où est entré celui qui donne la vie. » Ce geste pour relever la belle-mère de Pierre, ça veut dire tout ça à la fois. Donc elle est guérie. Et qu'est-ce qu'elle fait ? « La fièvre la quitta et elle les servait. » Quel type de service a-t-elle bien pu leur rendre en ce peut-être milieu du jour du Shabbat ou peut-être fin de matinée du Shabbat ? Eh bien, elle a rempli son service de femme, de maîtresse de maison, le jour du Shabbat. Et je vous lis un très beau texte de Rachid III qui explique qu'est-ce que c'est qu'une maison, le Shabbat à la maison quand il y a une femme ou quand il n'y en a pas. Et il prend l'exemple de Sarah et de Sarah et Rebecca. « Aussi longtemps que Sarah vivait, une lumière était allumée d'une veille de Shabbat à l'autre veille de Shabbat. La bénédiction était sur le pain, la présence divine comme une nuée était fixée au-dessus de la tente. Quand Sarah est morte, tout a cessé. Plus de femmes, plus de lumière, plus de bénédiction. » Non, c'est quand même pas rien. Et quand Rebecca est venue, tout a repris. Voilà, l'importance de la femme à la maison pour les jours du Shabbat. Allumer les bougies, faire le pain de Shabbat, enfin voilà tout ce qui est dit ici. Alors, elle les servait. Je rappelle aussi que c'est quand même pas mal de se mettre au service du Seigneur parce que la première fois qu'il est question de service dans Saint-Marc, c'est peu de temps avant. C'est au chapitre 1, verset 13. Tout de suite après la tentation au désert, il est dit « les anges le servaient ». Donc voilà, servir le Seigneur, ce qui veut dire évidemment d'abord être à sa place dans la liturgie. L'homme a servi à la synagogue et la femme à la maison. Je rappelle que servir en hébreu, ça veut dire d'abord célébrer la liturgie. Regardez le psaume 134, verset 1, il y en a beaucoup qui le connaissent par corps. « Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui faites quoi ? Qui demeurez dans la maison du Seigneur pendant la nuit. » Ça veut dire « qui chantez la liturgie. » Vous êtes serviteurs. Voilà, donc la belle-mère de Pierre les servait. Alors, je continue. Il est dit que Jésus a expulsé beaucoup de démons. Il était venu pour ça, on en a parlé la dernière fois. « Et il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient qui il était. » Alors, je lis encore un autre texte de saint Augustin pour expliquer ce que les démons savaient, surtout ce qu'ils ne savaient pas. Et je regrette la traduction où il y a écrit « ils savaient eux qui il était » parce que le « eux » en grec n'y est pas. C'est pas « eux savaient » alors que les gens ne savaient pas, c'est qu'ils avaient une certaine connaissance. « Les démons savaient qu'il était le Christ promis dans la loi et ils voyaient réunir en lui tous les signes qu'avaient prédits les prophètes. Mais ils ignoraient le mystère de sa divinité aussi bien que les chefs des Juifs. Car s'ils l'avaient connu, jamais ils n'eussent crucifié le Seigneur de la gloire. » Saint Augustin, 6, 1 Épitre corinthien, chapitre 2, verset 7. Ensuite, il est dit que Jésus est sorti pour aller dans un endroit désert et là, il priait. C'est toujours très émouvant de voir Jésus prier, l'intimité de la Sainte Trinité, la prière à l'intérieur du mystère trinitaire. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que la prière de Jésus, il faut aller dans Saint Jean. Tout le chapitre 17 de Saint Jean nous explique comment Jésus priait pour nous. Comment Jésus s'unissait au Père pour prier pour notre salut, pour notre bonheur, pour qu'on ait la vie éternelle, etc. C'est tout le chapitre 17 de Saint Jean. Ensuite, les disciples disent à Jésus « Tout le monde te cherche. » Oui, tout le monde cherche un guérisseur, un thomaturge, mais pas Jésus, le Messie attendu, mais attendu dans la souffrance, comme il était dit déjà dans le prophète Isaïe. Et Jésus répond à ses disciples « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Alors, proclamer l'évangile ici, c'est le fameux verbe du kérigme, c'est-à-dire les héros avec A-U-T, qui précédaient un homme important pour annoncer sa venue et dire comment l'accueillir. Le kérigme de Jésus, c'est « Le royaume s'est approché de vous. Je suis venu vous apporter le salut. » Le kérigme, c'est toujours lié, c'est une annonce toute particulière de la Bonne Nouvelle. Alors, je prends simplement trois passages dans Saint-Marc. Marc 1, 13. Pardon, non, c'est pas Marc 1, 13, c'est 1, 14. « Après que Jean eût été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant, » c'est le même verbe qu'ici, « proclamant l'évangile de Dieu et en disant « Le royaume de Dieu est tout proche. » Ou encore Saint-Marc, chapitre 13, au verset 10. « Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. » Et la fin de l'évangile selon Saint-Marc, 16, 15, « Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile. » À qui ? À tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pas pour certains qui sont choisis. Le kérigme est pour tout le monde. Le kérigme, ça vient du grec, « kéruxo », « crier » à haute voix. Ensuite, dans le langage chrétien, le kérigme, c'est proclamer l'essentiel de la Bonne Nouvelle. Jésus est venu pour nous sauver, il est Dieu fait homme, il est ressuscité, il est mort pour nous. Ça, c'est le « notre kérigme ». Et pour Jésus, c'était « le royaume de Dieu est là, je suis la Bonne Nouvelle. » Là où je suis, là est la Bonne Nouvelle. Donc, Jésus dit « je suis sorti pour proclamer » proclamer l'Évangile. « Je suis sorti ». Alors, « sorti d'où ? » Ça ne veut pas dire « sorti de Capharnaüm » ou « sortir de la maison ». Quand Jésus dit « je suis sorti », ça veut dire « je suis sorti du Père ». C'est l'explication que donne saint Jean. Plutôt, oui, c'est le refrain un petit peu dans saint Jean. Jean 8, 42, Jésus dit « si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ». Et encore Jean 16, 27 et 28 « le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès de Dieu et je suis venu dans le monde ». Et puis au fameux chapitre 17 que je vous invite à relire entièrement pour voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne quand Jésus prie. 17, 8 « les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi ». Voilà pourquoi Jésus est sorti pour proclamer la bonne nouvelle et pour guérir et chasser les démons. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada